Comment peux-tu te faire plaisir au quotidien ? Comment tu peux réaliser les choses que tu as envie de faire, les choses que tu as envie de rendre concrètes ? Eh bien, chaque jour, tu peux réaliser des choses. Tu peux faire des choses, des choses que tu rêves de faire depuis longtemps. On peut agir maintenant. Et l'exercice que j'aimerais te demander, te proposer, c'est de faire une petite chose pendant 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, on a tous finalement 10 minutes dans nos journées, n'est-ce pas ? Et pendant 10 minutes, tu vas réaliser quelque chose de petit. Tu vas faire une petite chose, mais tu vas la répéter tous les jours, encore et encore et encore. Et si tu répètes cela 10 minutes après 10 minutes après 10 minutes, eh bien, après une semaine, c'est déjà 70 minutes. C'est énorme. Eh bien, tu vas premièrement ne pas souffrir. Tu ne vas pas finalement te dire, « Waouh, voilà, je dois encore faire cette formation » ou « écrire pendant 2 heures ». Non, 10 minutes. Tout le monde a 10 minutes. Mais tu vas le faire à répétition, de manière régulière. La première chose que tu vas faire, par exemple, en te réveillant, c'est de lire, d'écrire pendant 10 minutes. Mais tu dois le faire. Tu sais, il y a cette fameuse citation qui nous vient tout droit de Sören Kegelgaard et qui dit tout simplement, « Oser », eh bien, c'est perdre l'équilibre un seul instant, un petit instant. Mais par contre, eh bien, ne pas oser, c'est perdre la vie, c'est perdre sa vie, c'est tout simplement, eh bien, regretter ce que l'on n'a pas fait. Alors, agis, passe à l'action et fais des choses parce que si tu ne réalises rien, eh bien, rien ne va se passer. Ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu fais ce que tu as toujours fait. Il suffit pour cela de passer à l'action, de faire les choses que tu rêves de faire, de faire des choses que tu as vraiment envie de réaliser. La vie est belle, la vie est grande, mais si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, eh bien, la vie passera beaucoup plus vite. La vie, eh bien, elle va te passer devant tes yeux. Et le temps nous paraît toujours beaucoup plus long que la réalité. En réalité, en effet, la vie est très courte. Et le problème, c'est qu'on a un mal fou à gérer et à visionner le vrai sens du temps. Mais c'est vrai, la vie, eh bien, passe toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement que ce que l'on pense. Alors, moi, je suis avec toi, je te propose simplement cet exercice, donc, de faire 10 minutes dans une journée. Tu vas faire quelque chose, quelque chose qui va augmenter ton bonheur, quelque chose qui va te rendre davantage épanoui, davantage heureux. Pendant 10 minutes, tu vas peut-être écrire, tu vas faire une formation, tu vas faire de la programmation, tu vas faire quelque chose. Et tu vas couper, finalement, peut-être une longue tâche en 10 minutes, en petites tâches. Et tu vas faire cela tous les jours. Et après, tu peux ajouter d'autres tâches différentes qui sont aussi peut-être liées à un projet de long terme ou bien de loin ou de proche du projet de court terme que tu es en train de faire. Mais fais-le ! Et je trouve ça super bien de couper ces longues tâches en petites tâches de seulement 10 minutes. Parce que ça réduit la procrastination, ça rejoint un peu la méthode des petits pas. Un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tu vas pouvoir, finalement, faire peut-être 10 kilomètres, 20 kilomètres, 3 kilomètres, 100 kilomètres. Simplement un pas après l'autre. C'est un peu comme un mot après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça te donne un livre. Mais il suffit d'assembler les mots et d'écrire un mot après l'autre, après l'autre. Et mois après l'autre, mois après mot, eh bien, ça va te donner un livre. Il suffit simplement d'être consistant, d'être régulier dans ta méthode. C'est une chose comme pour le principe des mini-habitudes que j'adore. Tu sais, si tous les matins, je me disais, voilà, je dois faire 300 pompes. Je ne vais jamais faire ces 300 pompes. Parce que ça me paraît énorme, ça me paraît gigantesque, 300 pompes. Je suis déjà découragé avant de le faire. Mais si je me dis, voilà, je fais simplement une seule pompe tous les matins, une seule et rien d'autre. Je vais le faire. Et puis peut-être une fois que je serai enclenché, enclenché, je serai dans le flou de l'action. Je vais peut-être faire une deuxième. Et puis après une troisième. Et puis après une quatrième. Et finalement, peut-être que je vais en faire 10, 20, 30, ça dépend de mon énergie du matin. La même chose pour nettoyer ton appartement ou ta maison. Si tu te dis, voilà, je dois nettoyer toute ma maison aujourd'hui, toute ma maison. Ça va te prendre de l'espace mental. Ça va te donner de la négativité. Ça va te plomper la journée. Mais si tu te dis simplement, voilà, je nettoie simplement les WC et rien d'autre. Seulement les toilettes. Tu sors la serpillère, tu sors le seau d'eau, tu mets le savon dans le seau d'eau et tu commences les toilettes. Et finalement, une fois que tu es déjà dans la tâche, tu as déjà commencé le démarrage de la tâche qui est le plus dur. Et bien après, tu vas peut-être faire aussi le haut d'entrée. Et puis après, tu vas faire certainement la cuisine. Et puis après, tu vas faire l'échaubre. Et puis après, tu vas faire autre chose. Et finalement, tu vas faire peut-être plus. Si tu n'es vraiment pas motivé, tu te limites à toute petite tâche que tu t'étais donnée. Qui est par exemple les toilettes ou bien le plan de travail de ta cuisine. Ou bien peut-être une ploche de ton frigo, tu sais, un compartiment de ton frigo. Mais les mini-habitudes, ça te permet de rendre l'énergie de démarrage très petite. Parce que la tâche paraît tellement minuscule. Et ainsi après, quand tu es dans le feu de l'action, tu vas peut-être continuer si tu as davantage d'énergie. Mais tu n'es pas obligé. Et ça, rien que ne pas procrastiner, rien que le fait de ne pas remettre au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui, ça va tout changer et tu vas être une bombe de la productivité. Une autre chose que je te conseille aussi de faire, c'est d'améliorer ton quotidien. Tu es peut-être en train de repasser. Ou bien tu es en train de jardiner. Ou bien tu dois faire un long trajet en voiture. Et ce n'est pas très agréable. Tu n'es pas très alléché. Tu n'es pas très tenté par l'espérance. Mais si tu rends l'espérance différente, en écoutant peut-être un podcast, un livre audio, quelque chose que tu adores, qui t'inspire, en écoutant un orateur, en écoutant peut-être un film que tu as préalablement écouté et vu sur une plateforme de vidéos, la plupart des services de vidéos en streaming proposent aussi avec leur app de vidéos de streaming de sortir de l'application. Et puis après, tu peux rejouer l'audio. Et donc, tu vas écouter simplement le film ou une série télévisée du style, tu sais, des séries comme Friends ou bien How I Met Your Mother. Donc, ces séries-là, ça te permet, si tu les as déjà écoutées, même si c'est des séries faciles, donc tu peux simplement écouter les paroles. Et si tu as un bon casque, que tu utilises des bons matériaux, du matériel solide et professionnel, ça va aussi rendre l'espérance bien différente. C'est la même chose pour un trajet en voiture. Si la voiture que tu conduis est agréable, c'est une belle voiture, super confortable, que tu adores, eh bien, l'espérance sera différente également. Et là, tu vas profiter, tu vas vraiment aimer, tu vas kiffer l'espérance qui, à la base, je suis en train de bailler, moi, qui à la base n'était pas très alléchante. Voilà, j'ai fini de bailler. On parle alors de sommeil peut-être, si je baille. Le sommeil, c'est important aussi de bien dormir, de dormir dans une chambre isolée, sans bruit. Moi, la chose que j'ai remarquée, qui a considérablement changé mon énergie, c'est de dormir tous les jours à la même heure. Ça veut dire que si je me couche tous les jours à la même heure, peu importe si c'est le week-end ou pas, et que je me lève tous les jours à une heure constante, ça change radicalement tout, parce que c'est régulier. Et mon corps va développer une horloge biologique. Même le week-end, même si je sors un peu plus tard le vendredi soir, alors je vais dormir un peu plus tard, mais je me force à me réveiller à la même heure. Si c'est 5 heures du matin, ça sera 5 heures du matin. Peu importe si j'aurais peut-être dormi 2 heures ou 3 heures ou 1 heure. Mais le week-end, je m'autorise à une sieste. Et je peux faire une sieste, je sais qu'à partir de midi ou 1 heure, 13 heures de l'après-midi, je peux faire une sieste et waouh, ça m'aide. Et ainsi, je peux tout simplement dormir et me reposer. Tu vois ? Et ça, c'est bien. Tu peux aussi faire plein d'autres choses pour améliorer ton quotidien. Ça, c'était simplement des petites astuces. Mais si tu veux y aller encore plus loin, je t'ai concocté également un atelier où je te prends vraiment par la main, qui s'appelle Belleville. Belleville, c'est un atelier dont j'en suis très fier. Et cet atelier t'amène vraiment de A à Z. C'est un atelier assez long où tu vas débroussailler ton quotidien. Tu vas faire plein de choses qui vont améliorer ton quotidien. Je suis persuadé que ça va vraiment te changer, que tu vas vraiment aimer cet atelier. Donc, on se retrouve directement de l'autre côté sur cet atelier-là si tu le souhaites. Donc, c'est disponible sur mon site pierrewriter.com et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut qui s'appelle mes méthodologies, mes mrs et puis méthodologies. Et tu verras, et là, si tu cliques dessus, ça va te rediriger sur cet atelier Belleville. Voilà. Bon, je vais faire une petite astuce et je te donne rendez-vous dans une prochaine session. À très bientôt. Allez, ciao, à une prochaine. Bye bye, bonne nuit. Au revoir. Merci.